Musique 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 Qui n'ont que trop souffert de guerres, de massacres, d'intolérance, d'exclusion, d'exploitation, d'insécurité, de détresse diverse, avec de millions de morts et de millions de déplacés interdits. La sous-région des Granat, depuis les événements, après les génocides contre le Tutsi au Ouata, jusqu'à aujourd'hui, on enregistre déjà plus de 12 millions de morts, et particulièrement en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, les chiffres qui nous parviennent et qui ne font que augmenter parlent d'au moins 6 millions de personnes déplacées à l'intérieur de la République démocratique du Congo. à plus tard, qu'hier, nous avons reçu l'information que dans la cité de Moissot, dans le territoire de Massissi, les armes continuent à imposer leurs lois avec comme conséquence le déplacement de la population. Je voudrais qu'au début de cette exhortation, que nous gardions un petit moment de silence en mémoire de toutes ces victimes. Monsieur le Seigneur, je vous salue, vous qui êtes venu à cette célébration et vous remercie du chaleureux accueil que vous avez réservé à tous vos pasteurs venus de ces trois pays. De façon particulière, mes salutations s'adressent aux délégués venus du Burundi dans la sous-région. C'est avec la même joie et la même espérance que je salue fraternellement les évêques des conférences épiscopales de nos trois pays, spécialement les membres du comité permanent de l'ACAC. Je vous remercie de l'honneur que vous me faites en me confiant la présence de cette Eucharistie. La clameur des fidèles prouve qu'ils apprécient à juste titre votre détermination à travailler dans l'unité, la collégialité et la synodalité. Mes membres salutations et gratitudes s'adressent aux autorités politico-administratives de cette province qui nous accueille, particulièrement à son excellence, le gouverneur de la province du Nord Kivu, ici représenté par son vice, et à toutes les autorités civiles, policières et militaires qui sont venus à cette célébration. Par un heureux concours des circonstances, cette célébration d'aujourd'hui coïncide avec la fin de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, clôturée dans différents diocèses le 25 janvier dernier. Je salue ici la présence de représentants d'autres confessions religieuses qui s'associent à cette prière pour la paix. Je les encourage à sauvegarder cet élan d'unité et à construire la paix entre nos populations. Je les invite à se mettre toujours du côté de la paix comme des artisans de véritables artisans de paix dans un monde, dans une sous-région qui a tendance à se diviser. Oh, qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui portent l'évangile qui annonce le salut et la paix. Isaïe 52, 7 Cher diocésaine et diocésaine de Gauma, chers frères et sœurs de la sous-région de Grand-Lac, le thème choisi cette année est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. le thème de la semaine de prière pour l'unité et cela est tiré pratiquement de l'Ute 10 verset « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur de tout ton âme etc. et tu aimeras ton prochain de la même manière. » C'est terme à agir suivant l'exemple du bon samaritain. En communauté, nous devons apprendre à aimer son prochain qui signifie avoir beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, se supporter les uns les autres et avoir soin de garder l'unité dans l'esprit par les liens de la paix. Ephésiens 4 2 3 Aimer Dieu Aimer le prochain C'est construire ses liens de la paix en cheminant avec l'autre dans l'espérance de parvenir à bon port. Aimer Dieu Aimer le prochain C'est accepter l'autre dans sa différence. Or, nous constatons dans notre sous-région depuis au moins trois décennies qu'il y a un déficit criant de cet amour du prochain. En effet, nous assistons quotidiennement à des inégalités sociales, à l'indifférence c'est face à la détresse des autres, à l'insécurité, à la misère, à la violence, aux tensions inter-étatiques lorsque l'on n'évoque pas la guerre et l'égoïsme des dirigeants. Nous vivons dans une sous-région où on a l'impression qu'on s'est complète dans les guerres, dans les divisions et dans les guerres, comme si la paix n'était pas une valeur cardinale pour nous, peuples de la sous-région. Mais cette même thématique sur l'amour du Dieu et l'amour du prochain qui tombe à point de nommer nous rappelle que même si les gouvernants, même ceux qui nous gouvernent ne s'intéressent c'est que très peu au bien-être général, à l'équité et à la paix, un élan transformationnel peut naître de nos communautés pour s'étendre progressivement. même si, jusqu'à maintenant, après 30 ans, nous avons l'impression que nos autorités ne sont pas vraiment portées à la recherche d'une vraie paix dans la sous-région, nous estimons que du côté de la population, du côté de la base, peut émerger cette intuition d'apprendre à vivre ensemble dans la sous-région comme nous avons toujours vécu. Au service de ces liens de paix, l'initiative de cette journée de prière dans la sous-région des Grands Lacs, nous le savons, ne datent pas d'aujourd'hui. Voici plus de deux décennies que nous parlons de la paix, que nos communautés ecclésiales vivantes ainsi que nos commissions justice et paix s'investissent pour l'avènement de la paix dans la sous-région. Je me souviens qu'avec mes frères, les évêques de Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda, avec des délégations de tous les fidèles provenant de ces diverses couches de notre société et ensemble avec l'église anglicane de ces trois pays, nous avions participé à des marches de prière pour la vie. un peu à Moukabou, à Boujoumoura et à Gigaï. Pourtant, 20 ans plus tard, nous avons l'impression que nous faisons du surplace. On n'avance pas. Nous sommes toujours au même point comme il y a 20 ans. Je dirais même, pire encore, nous n'avions pas à cette époque-là une masse de déplacés comme nous voyons aujourd'hui autour de Goma. Évidemment, certains diraient que nous tournons en rond. Ça fait être vrai. Cependant, cela est loin d'être le cas quand bien même l'affaire peine à s'instaurer dans la sous-région, personne ne saurait méconnaître des avancées significatives enregistrées dans vos communautés. Il y a de petits pas qui vont dans la bonne direction. Ainsi, l'histoire de mon pays ne s'écrira plus sans mentionner votre ténacité dans la défense, dans la recherche de la paix et de l'unité. Et notre célébration d'aujourd'hui s'inscrit dans cette dynamique de recherche de la paix entre les populations de ces trois pays. Pendant que ceux qui nous gouvernent se distinguent par leur tendance à la division et au conflit. Voilà pourquoi cette célébration est justement une opportunité pour repartir du bon pied dans l'espérance. Il devient on ne peut plus d'une chance d'aller en profondeur et de mettre le boucher double. Frères et sœurs dans le Seigneur, la parole de Dieu. De ce quatrième dimanche ordinaire nous rappellent l'amour et le sérieux à investir dans le service du Seigneur ainsi que de nos frères et sœurs. Nous devons y mettre du sérieux. Dans la première lecture, les livres divinés d'Héterronome annoncent que les prophètes que Dieu promène connaissent le problème de son peuple. Ces prophètes annoncés partagent les espoirs et les angoisses de son peuple tout en demeurant fidèles à la parole au reçu. à ces sujets. Le Seigneur a dit à Moïse « Je ferai s'élever aux milliers de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrivais. » De Deuxième dix-huit. Dix-huit. Dans la deuxième lecture, symbole exhorte les coréthiens à s'attacher au Seigneur sans partage. Un coréthien 7, 32. Dans l'Évangile, Saint-Marc présente Jésus qui exerce son ministère avec une autorité sans pareil. Il écrit à son sujet. On était frappé par son enseignement car il enseignait un homme qui a autorité. marge 1, verset 2. En délivrant cet homme tourmenté par un esprit impur, Jésus manifeste la puissance de l'amour de Dieu. Qu'il s'agisse de la fidélité du prophète, de l'attachement exclusif au Seigneur ou de cette délivrance les textes de la parole de Dieu que nous avons entendu aujourd'hui expriment tous différemment la richesse insondable de l'unique amour. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Il n'est pas exagéré de comparer notre sous-région aujourd'hui à cet homme tourmenté de l'Évangile qui était possédé, qui était pris par l'esprit démoniaque qui le tourmentait. En réalité, l'absence de l'amour qui caractérise aujourd'hui notre sous-région est comme un esprit impur qui tourmente l'humanité en sémant la violence, en sémant la guerre et leur cortège de misère. Il est surprenant que cet esprit mauvais confesse lui-même qu'il connaît bien le Christ et s'écrit « Je sais qui tu es, tu es le Saint de Dieu » marque 1, 24. Tout comme l'élite intellectuelle, politique ou religieuse de nos pays ou de notre sous-région, nombreux sont ceux qui connaissent suffisamment bien la nature du conflit ou des conflits qui divisent notre sous-région, qui déchirent notre sous-région. Beaucoup d'entre nous sont aussi ceux qui connaissent bien le voie et le moyen de l'instauration d'une paix véritable, d'une paix durable dans la sous-région. Tout le monde sait, mais tout le monde fait comme si la solution doit nous venir d'ailleurs. Tous, estiment qu'un tel avènement menacerait gravement leur confort et ruinera forcément leurs intérêts. Il y en a dans la sous-région qui ont intérêt à ce que le conflit continue, à ce que le désordre continue et comme de poissons dans des eaux boueuses, ils peuvent continuer à poursuivre leurs intérêts égoïstes. face à cette confusion, Dieu nous indique aujourd'hui la voie. Dieu promet à chacun et à chacune de nous lorsqu'il dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'audirai de votre chair le cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair » Ézéchiel Francis 26. Ceci implique qu'il n'y a pas de paix véritable dans notre sous-région sans conversion des cœurs. Et leçon prochaine c'est accepter un cœur nouveau dans lequel est répandu l'esprit de Dieu. Notre problème dans la sous-région au-delà d'être un problème politique et il l'est aussi et surtout au-delà d'être un problème économique et il l'est aussi parce qu'il s'agit des intérêts économiques mais notre problème dans la sous-région nos conflits prennent leur source dans nos cœurs nos cœurs qui se sont tendurcis nos cœurs qui sont devenus insensibles à la misère du prochain. Comment comprendre qu'on continue à se tirer dessus qu'on continue à jeter des bombes dans les villages des environs ici et dernièrement comme je l'ai dit dans le territoire de Massissi alors qu'il y en a déjà beaucoup plus de 6 millions de déplacés qui sont là et qui ne savent plus vers quel sein se tourner et malgré tout ça c'est comme si nos cœurs ont été rendus de véritables pierres et on est insensibles même si on nous dit aujourd'hui hier là-bas on a tué autant un peu plus loin on a massacré autant plus loin on a chassé autant de populations de leur village ça nous laisse indifférent le cœur de pierre la FEA de l'esprit nouveau l'association des conférences épiscopales d'Afrique centrale qui s'est réunie ici aujourd'hui qui a pris l'initiative de commencer cette œuvre de travailler pour la paix dans la sous-région sans aucun doute la CEA est inspirée par cet esprit cet esprit saint cet esprit des dieux qui veut qu'un vent nouveau puisse souffler dans la sous-région cet esprit saint qui tisse le lien de la paix entre les églises et entre nos populations raison pour laquelle dans la perspective de la mission les synodes sur la synodalité a rappelé le rôle de l'évêque comme premier responsable de l'annonce de l'évangile cette annonce nous rend artisans de l'amour et de la paix et en tant que pasteur nous devons être le premier à donner le ton même dans une sous-région où la méfiance est devenue le mot d'ordre entre les dirigeants nous en tant que pasteur nous avons un autre message à donner c'est cette proximité du pasteur avec son peuple mais aussi l'amour qui doit régner entre le peuple et la sous-région cette annonce de l'évangile nous rend artisans de l'amour et de la paix et là pour option préférentielle le soin des pauvres et la défense de plus bêtis assurement face à la dégradation de la situation sécuritaire et à la détérioration de relations entre le pays de la sous-région il est vrai que la mission des évêques est mise à rude épreuve ainsi pendant que les politiques tentent de diviser et d'opposer nos populations les unes aux autres notre rôle est de jeter des ponts de paix à travers le dialogue constructif avec les dirigeants l'accompagnement des non-fidèles en particulier les victimes les victimes de ces conflits et qui même si nous prenons la période de 20 ou 30 dernières années les victimes se sont comptées dans nos trois pays au Rwanda au Burundi et au Congo mais les dix dernières années un peu plus les victimes se comptent davantage en République démocratique du Congo et particulièrement dans le toute la partie est de notre pays en commençant par Litori en passant par la zone et la région de Rouenzori venu au Temo en passant par Goma Bukavu jusqu'au diocèse d'Ouvira les populations qui vivent cette contrée sont de populations aujourd'hui pratiquement abandonnées de populations on dirait comme des animaux traqués et qui ne savent même plus vers quel sein se vouer et ces populations sont essentiellement victimes des conflits entre le puissant de ces quatre pays Ougara Rouada Burundi et le Congo autour des intérêts que la population ne comprend pas toujours tout l'est de notre pays aujourd'hui échappe pour une bonne partie au contrôle du gouvernement de Kinshasa et tout ça s'arrive parce que nous comme pays nous n'arrivons pas à nous organiser du côté du Congo pour mettre de l'ordre à nos frontières nous avons la première responsabilité qu'est-ce que nous pouvons faire et pourquoi tout cela nous arrive aujourd'hui comme si tous les malheurs du monde se sont donnés rendez-vous en République démocratique du Congo pour la Merci.